Musique Très bien, alors dans cette cour nous avons également un cheval complètement différent, tout jeune, Wooten Bassett. Troisième saison de monde, physiquement c'est plus du tout le même cheval. Alors c'est plus du tout le même cheval effectivement, puisqu'il était rentré du Hara un petit peu, il avait été un petit peu poussé pour rester gentil par Richard Fahy qui est un vrai entraînement de deux ans, mais à la fois qui a su l'exploiter à deux ans, mais qui a peut-être un peu... Sur la ficelle peut-être ? Sur la ficelle et c'est un cheval qui n'a pas fait la carrière qu'il aurait dû avoir à trois ans. Et donc on l'a récupéré au Hara, il a beaucoup changé, il l'a récupéré de pied, il s'est bien détendu. C'est un cheval qui me plaît moi beaucoup au modèle dès le début et encore plus aujourd'hui. Et on l'a vu avec ses produits, ses premiers Folles en 2013 qui sont extrêmement bien vendus, qui ont été très bien reçus. Et donc ça a été un vrai plaisir pour nous, puisqu'on y a cru dès le début, on l'a bien soutenu. Et donc là on a beaucoup d'éleveurs qui reviennent le voir, qui nous rappellent, qui... Donc ça c'est très positif et on est très contents. Il va donc avoir ses premiers Yirling aux ventes cette année. Est-ce que Etrean va avoir des lots d'œufs Wooten Bassett à présenter au mois d'août et au mois d'octobre ? Alors oui, nous on a présenté quelques-uns déjà au mois de décembre. On en présentera d'autres aux différentes ventes de Yirling. Effectivement, bien sûr, on en aura aux ventes tout à fait. d'octobre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !